Je ne voudrais pas faire d'ostracisme parce que c'est la mode en ce moment, mais je voudrais dire carrément, ça me gêne devant cette assise, les vieux, ça suffit. Ça, c'est une belle attaque. Je vous parle en connaissance de cours. Nous sommes face à la cinquième vague, vous le savez, en attendant la sixième qui ne devrait pas tarder. Je voudrais dire qu'il est temps de dénoncer les responsables et les responsables, je les connais. Ce sont les balmusettes, monsieur de Verdier, les balmusettes. Les clusters dans les balmusettes ? Oui, il y a des clusters dans les balmusettes, monsieur de Verdier, oui. Je sais que personne n'a le courage d'en parler. Je dirais même qu'on pratique une certaine omerta. Pas une ligne, par exemple, dans les arroques. Rien non plus dans Techniart. Techniart. Médiapart observe un véritable blackout sur un sujet qui pourtant ne concerne quasiment que des blancs. Le seul journal vraiment branché qui ose aborder le sujet, c'est le Figaro. La presse engagée donc a plus que jamais un rôle important à tenir, vous l'aurez compris. Alors, je ne vais pas tomber dans la délation qui nous rappelle trop les heures les plus sombres de notre histoire, encore que... Il faut savoir que chaque fin de semaine, à Mêlé, dans la Mayenne, un département ultra-bobo et hyper-woke, chaque semaine se déroule à Mêlé, des dîners dansants, mais bourrés à craquer. Et ce, sans masque ni protection. C'est ce que rapporte le Figaro. Oh là là, c'est Mêlé sans protection. Mêlé sans protection. Je ne te le fais pas dire. C'est entremêlé, oui. Car le vieux, il faut le savoir, le vieux ne se protège pas. Allez donc à la sortie d'un balmusette, contrairement à celle des discothèques, vous ne verrez traîner aucun préservatif. Parce que quand on dit à des vieux, sortez couvert, pour eux, c'est la casquette, vous le verrez. Mais cette absence de prophylaxie est d'autant plus dangereuse que cette population pratique de plus en plus l'échangisme. Le nombre de mini-dettes de 70 ans qui viennent chercher fortune, parce qu'elles ne se contentent plus de la pension de reversion de leur mari défunt, sont de plus en plus nombreuses. Il faut voir la bande d'aguicheuses qui traînent dans les balmusettes. On va y aller. J'ai une petite érection. Et ce n'est pas fini, ça va continuer. J'aurai juste qu'ils surveillent. Je les surveille, ces aguicheuses. Robes boulantes, talons de douze, inondées d'eau fraîcheur gingembre de chez Roger et Gallet. Et face à elles, des tombeurs non ingénaires, sortent de VTC boys, vous voyez. Bourrées de viagra et de cialis, l'œil lubrique et concupissant, vous imaginez la débauche. Un gendarme de Laval. Palindrome, palindrome. C'est un palindrome. C'est un bon de la langue française. M'a dit qu'il avait contrôlé un octogé d'air à la sortie d'un balmusette avec 32,50 g de viagra. Ils ont été obligés de le mettre en cellule. Ils voulaient se taper l'adjudant-chef sous prétexte qu'il ressemblait à Georgette Plana. Georgette Plana. Il faut traduire, il faut sous-titrer, Georgette Plana. Oui, Georgette Plana, c'est qu'il va espagnard. Dis-moi, je sais, hélas. J'aimerais tellement de ne pas le savoir. Mais en cellule, il devait avoir le barreau. Il paraît qu'il conduisait la voiture avec. Bref, vous imaginez les clusters que peuvent être ces lieux. Le virus peut cavaler à son aile, surtout avec les danses qui s'y pratiquent. Parce que alors que dans des discothèques, la plupart des gens dansent tout seuls, sans même se rendre compte qu'il y a d'autres gens autour, il y en a qui sortent des discothèques et qui se disent « j'ai vu personne ». Dans les balmusettes, c'est le contraire. On ne danse que des danses fusionnelles. Tango, vals, passodobles. Alors, entre la chaudasse de 70 ans et les libidineux de 80, c'est bouillon de culture. Comme chante le père Sardou, elle court, elle court. Enfin, vous voyez, c'est la suite, c'est la maladie d'amour. Le plus grave, c'est qu'on est dans l'hypocrisie la plus totale. Pour se donner bonne conscience, ces soirées sont soi-disant organisées pour la bonne cause, en particulier au bénéfice de l'association France Alzheimer. Sauf que lorsque vous demandez à tous ces gens pourquoi ils sont là, ils s'en souhaitent pas. C'est quand même terrible. Alors, j'en appelle donc solennellement au président de la République qui connaît bien le problème des personnes âgées. Arrêtez, arrêtez avec ça. C'est la vérité. Comme elle est partie, elle l'entendra pas. Elle est partie de la première blague. Elle nous regarde, je vous le dis. Elle nous regarde plus. Elle est plus vexée. Non, non, elle est sur M6, là, c'est y est. Elle nous regarde, mais elle entend pas, alors. Je... Alors, ne questionnez pas, ne questionnez pas. Non, non, c'est pas... Vous voyez, Bruno, vous comprenez ma douleur, maintenant. Je sais, Jérôme, je sais. Moi, j'essaye d'être bien vu par le douleur. J'ai voulu rentrer un peu plus vite pour pas vous laisser seuls avec eux. Et vous m'avez engueulé, vous m'avez demandé de sortir, faut savoir aussi. Voilà, voilà. Regardez Alex, échangisme. Ah, 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 là, que le... Bref, j'espère que le président va nous écouter. On n'a vraiment pas le droit de continuer à envoyer nos vieux au casse-pipe, alors que la dernière qu'ils ont connue, c'était sous le premier septennat de François Mitterrand. D'autant qu'on sait qu'il y a derrière cette organisation de ces soirées dansantes de puissants lobbies. Ah ? Oui, il y a des puissants lobbies comme la société Roto-Sinovi, spécialisée dans la fabrication des prothèses du genou. Ah, ah, ah. Ou encore bien pire, le puissant conglomérat américain Sponsex, qui lui fabrique les couches absorbantes de haute densité et qui se refuse toujours à laisser fuiter ses résultats financiers. Bref, nous les vieux, on demande au gouvernement de se montrer ferme et rigide, ça va nous rappeler de bons souvenirs. Bravo. Bravo Jacques. Merci. ... ... ... ...